Entre les lignes, entretien aujourd'hui avec Robert Alexis, auteur d'un roman paru aux éditions du Tripode, L'homme qui s'aime. Soyez les bienvenus, bonjour. Celui que nous entendrons aujourd'hui fait sans doute partie des auteurs français les plus secrets. Depuis son entrée en littérature, Robert Alexis a pris soin de se tenir loin des caméras et des micros, à deux rares exceptions près. Dans les quelques entretiens qu'il a accordés, il a évoqué sa méfiance envers la représentation, le paraître, les apparences. Peut-être parce que paraître, c'est risquer de figer sa propre identité. L'identité, c'est précisément ce qui est au centre de l'œuvre de Robert Alexis, publiée essentiellement chez José Corti jusque-là. Depuis son premier roman intitulé La robe, l'auteur interroge la notion d'identité pour en faire émerger toute la complexité et l'équivoque. Le corps, les transgressions dont il peut être l'objet sont au cœur de cette expérience littéraire. Le dernier roman de Robert Alexis apparu dans l'ombre de cette rentrée d'automne. Cela dans une toute petite maison d'édition qui ne fait pas partie de celle qui se partage les prix littéraires, les éditions du Tripode. Ce livre est intitulé L'homme qui s'aime. Nous en parlerons avec vous, William-Héry Goyenne, vous qui avez eu le privilège de rencontrer le très discret Robert Alexis. En effet, ce n'est pas quelqu'un dont on entend beaucoup parler. Ce que je dis là est véritablement un euphémisme. Alors ce silence peut s'expliquer de deux manières, ou bien il y a chez cet écrivain quelque chose qui s'apparente à de la misanthropie, ou bien il y a quelque chose qui l'empêche véritablement d'aller au monde, ce monde qui le terrifie, qui l'angoisse. Et je pense que ce que vous allez entendre durant cette heure permettra sans doute d'apporter un élément de réponse. Les rencontres avec Robert Alexis sont donc d'autant plus précieuses qu'elles sont rares, je crois qu'on l'a compris. Et elles nécessitent de la part de celui qui s'y aventure tact et délicatesse. Ah bah on essaye en tout cas. Alors j'ai d'abord appris par Frédéric Martin qui est éditeur chez Le Tripod combien Robert Alexis goûtait peu aux interviews audiovisuelles, combien il se sentait mal à l'aise, surtout lorsqu'il s'agit d'interviews en direct. Je dois dire que ça n'était pas le cas cette fois. Je suis donc allé à la rencontre de l'auteur à Lyon, il y habite. Ça s'est passé durant l'été et j'ai dit à Robert Alexis que nous avions le temps nécessaire, qu'il était tout à fait possible de se reprendre, etc. Enfin les précautions d'usage. Mais d'emblée, j'ai senti chez lui une véritable appréhension du micro, appréhension qui confine à l'angoisse. Et ce sentiment n'a fait que s'amplifier au cours de l'interview, au point que, au bout d'une vingtaine de minutes, nous avons dû stopper la conversation, le temps pour l'auteur d'évacuer la pression, le mot n'est pas trop fort, le temps aussi pour votre serviteur, de mieux s'adapter à son interlocuteur. Et ensuite, nous sommes allés jusqu'au terme de l'entretien. Oui, ça fut peut-être une pression partagée à les savoirs. Et comme cet entretien a été enregistré, William, il est passé par les mains expertes de notre monteur Yves Roulin. C'est dire que nous n'entendrons pas ces hors-champ, mais cette appréhension dont vous parlez raconte peut-être aussi quelque chose de l'auteur. Ah oui, en tout cas c'est mon sentiment. Vous savez, Julien Gracq parlait de la littérature à l'estomac. Pour continuer cette métaphore organique, j'ai l'impression qu'il y a chez Robert-Alexis un corps à corps avec le monde, avec ses conventions, avec la supposée bonne morale, avec ce qu'on nous montre comme étant, soi-disant, les vraies valeurs. Et ce corps à corps avec le monde transparaît forcément dans son œuvre. Oui, et ce dernier roman en est la preuve éclatante. Alors de quoi s'agit-il dans L'Homme qui s'aime ? Eh bien le résumé de l'histoire peut se faire de façon très courte. Il s'agit d'un homme qui, au cours d'une soirée mondaine à Paris, à la fin du XIXe siècle, s'habille comme une femme. Alors certains auteurs en seraient sans doute restés à cet aspect purement anecdotique. Ce n'est pas le cas de Robert-Alexis, qui n'est pas n'importe qui. Sous sa plume, eh bien tout cela est le prélude à une expérience, à un franchissement des limites, via cette entrée dans le monde du sexe dit faible. Et ce n'est pas la première fois, effectivement, que l'écrivain s'intéresse à cette question. On aura le temps de l'entendre. Je dirais même que cet intérêt est manifeste dans l'ensemble de son œuvre. Et vous allez en avoir la preuve tout de suite. Ce roman est à la suite d'un exercice que je pense être un exercice de recherche. Le roman n'est pas pour moi une question de style ou de travail narratif. C'est une recherche que je mène depuis la robe. Donc depuis très longtemps, vous avez dû, bien sûr, vous rendre compte de la résonance qu'il y a entre la robe et l'homme qui sème. L'homme qui sème, qui reprend des thèmes évoqués dans la robe et qui, j'espère en tous les cas, parvient à les approfondir. Donc un exercice de recherche, oui, comme on peut en trouver dans d'autres domaines, les sciences, la philosophie, la poésie. Encore une fois, le roman, c'est pour moi une façon d'interroger le monde et sans être grandiloquent d'interroger l'univers, la place que nous avons dans l'univers, la souffrance que nous pouvons avoir dans ce monde. Parce qu'être humain, être humain, c'est souffrir. Alors je l'ai dit dans d'autres interviews, j'ai dit que mes romans étaient polémiques. Ce sont à chaque fois des combats, des combats qu'on mène contre soi, qu'on mène contre ce qui nous entoure, un environnement que j'estime insupportable. Alors moi, je dirais qu'au centre de ce livre, il y a une expérience. Et cette expérience, c'est tout simplement un homme qui s'habille en femme. Et je voudrais que vous continuiez cette description. Je souhaiterais en tous les cas que ce thème du travesti, du travestissement, n'occupe pas la part principale de l'homme qui s'aime. On pourrait tomber dans le piège, vous savez, des Confessions d'un travesti, un livre qui a été écrit en 1956. Alors ce n'est pas du tout cet aspect anecdotique qui m'intéresse. Ce qui m'intéressait, c'est de montrer comment une personne peut, en se désidentifiant, en niant ce qu'il y a en nous de plus intime, et ce qu'il y a de plus intime en nous, c'est le corps, c'est le genre, comment on peut, à partir de cette désidentification, proposer un nouveau point de départ pour ce qui concerne l'appréhension du monde, du moins une tentative de compréhension du monde, cet environnement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est ce qui me semble principalement dans ce roman, c'est quelqu'un qui fracture son identité en s'habillant, en occupant provisoirement un autre genre. Donc encore une fois, ce que j'aimerais dire aux auditeurs et aux prochains lecteurs, s'il en est, c'est qu'ils ne soient pas aveuglés, fascinés par ce que je considère un petit peu comme anecdotique. Alors en tout cas, cette part anecdotique, ou ce côté anecdotique, je vous propose quand même de juste un tout petit peu le développer, parce que, me semble-t-il, il y a quelque chose d'important. Ce changement-là, il est conduit, il est opéré, accompagné peut-être, par deux femmes qui s'appellent Guylaine de Gé et la comtesse de Rouvre. Ont-elles, dans votre esprit, Robert Alexis, une place importante, fondamentale dans ce livre ? Et que pourriez-vous en dire de ces deux femmes-là, qui amènent, même si c'est de façon anecdotique, cet homme à un changement ? Oui, ces deux personnages ont une fonction un peu étrange. Ce sont d'abord les ouvrières de la transformation de mon personnage. Ce sont aussi deux personnages qu'on ne parviendrait pas facilement à situer dans la réalité. Il y a aussi dans ce roman cette tentative de mêler le réel, le rêve, l'imaginaire, l'onirique et la réalité. On ne sait jamais, moi le premier, on ne sait jamais quand nous sommes vraiment dans le réel ou dans l'imaginaire. Ces deux personnages, peut-être, n'existent que dans l'imagination du personnage. C'est, à mon sens, la seconde thématique importante du roman. Après cette dépolarisation qui est celle de la transformation de genre, c'est ce mélange rêve, imaginaire et réalité. Je ne pense pas qu'on puisse comprendre quelque chose du monde sans y mêler, si vous voulez, une part importante de ce qu'est notre psychisme qui est broyé, mêlé d'imaginaire et d'onirisme. Nous passons un tiers de notre existence à dormir, à rêver. Et le monde, lui aussi, revêt bien souvent une attitude onirique. Je ne suis pas sûr, j'ai la prétention de mon âge, j'approche la soixantaine, je peux dire des choses peut-être. Je ne suis pas encore sûr d'avoir trouvé dans le monde quelque chose de certain, une position fixe, une table panoramique qui permettrait d'avoir sur ce monde quelconque certitude, quelconque conviction. Ce, par contre, qui forme mon intuition première, et cela fonctionne depuis la robe, c'est que ce monde dans lequel nous sommes mérite autant de diversité, de complexité et de confusion qu'il peut nous en présenter. Donc je mêle sans arrêt dans mes romans des personnages qui, peut-être, n'existent pas et qui sont objets d'imaginaire. Et qui ont, pour reprendre à la volée vos propos, et qui ont sans doute une âme double. En tout cas, c'est ainsi que le narrateur évoque son identité. Il dit, il parle d'une âme double. C'est ce que vous écrivez dans ce livre. Absolument. Je répète, ce roman est fait de l'annexion, de la suppression de ce qui forme notre habituelle certitude quand on songe à sa propre identité, quand on songe au soi. Bon, vous le savez certainement, mes romans ne cessent d'attaquer cette idée d'identité. C'est pour moi un point de départ important. Identité que j'ai essayé, dans ma vie, de briser également. Et ça n'a pas toujours été facile. C'est fait de souffrance, c'est fait de renoncement. C'est fait des preuves. C'est fait des preuves, bien sûr. D'expérience extrême. Et j'ai souvent l'impression, d'ailleurs, que dans vos livres, et pour revenir à peut-être cette, non pas cette identité féminine, mais en tout cas ce passage du masculin au féminin, que pour qu'il y ait passage de l'un à l'autre, il faut qu'il y ait expérience extrême, comme si, mais c'est une question que je vous soumets, Robert-Alexis, comme si pour éprouver d'une certaine manière la part de féminité en soi, pour éprouver ce changement possible, il fallait passer par ces expériences extrêmes. On ne peut pas vivre, on ne peut pas exister sans chercher cette complexité dont je parlais tout à l'heure. Alors, vous savez, l'un de mes points de départ, ça a souvent été dans Flowerbone, dans la robe, dans d'autres écrits, je joue sur l'opposition, masculin-féminin, mais je n'y vois pas, j'y vois une facilité. Vous savez, il y a différentes façons de déplacer. Moi, je pense que la compréhension du monde, ou celle que l'on pourrait avoir, repose sur le déplacement. Il y a différentes façons de se déplacer. On peut se déplacer par le voyage, on peut se déplacer en changeant de vie affective ou de vie professionnelle, n'est-ce pas ? Mais très souvent, ces déplacements ne sont que la conduite un peu incidente d'une pièce de puzzle sur un puzzle qui, de toute façon, est indifférent à cette pièce. Donc, il faut passer par l'extrême. Il faut briser, il faut briser en soi ce qui pourrait être la certitude. Et mon moyen a toujours été, et le moyen de mes personnages a toujours été d'utiliser finalement l'expérience, sans vilain jeu de mots, à portée de main. C'est l'expérience du corps. Travailler ce que nous sommes, tâcher de changer ce que nous sommes afin de mieux appréhender le monde, passe par une série de fractures, c'est vrai, par une série de cassures. Et ça ne se fait pas simplement. Mes personnages changent de genre. Quand vous changez d'habit, quand vous vous maquillez, je ne sais pas, comme le font mes personnages, vous avez une autre façon immédiatement. Vous avez une autre façon d'être au monde. Et le monde se donne différemment à vous. C'est ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand tout à coup, le monde se donne différemment à soi. Alors, c'est dans cette faille, moi, que je me dis. Vous savez, mes romans sont des romans d'une intimité qui est parfois faite de... C'est pour ça que ce sont des romans qui ne sont peut-être pas adressés à tous les lecteurs, mais qui se fondent sur un travail pénible concernant le corps, le vice. J'essaye de travailler dans ce qu'il y a de plus intime dans la personne. Ce que j'appelle le plus intime, c'est quand nous sommes seuls avec nous-mêmes, dans un appartement, devant sa glace, quelque part. C'est là, peut-être, que les choses se donnent avec un peu plus de résonance, un peu plus de vérité, entre guillemets, si on peut atteindre une quelconque vérité. Donc, ce sont des romans polémiques, oui. Ce sont des romans de bagarre, de combat. J'en veux beaucoup, j'en veux beaucoup au monde. Je ne l'ai jamais caché. Pour moi, je mène, depuis mon enfance, un combat contre lui. J'essaie de les voir clairs. J'arrive enfin à l'existence, maintenant. Peut-être que certaines lumières se sont éclairées. Il me reste un petit peu de temps, je pense, pour écrire et pour essayer de les voir un peu plus clairs. En tous les cas, ma profonde conviction est la suivante, c'est qu'on ne peut rien faire. Pour reprendre votre question, on ne peut rien faire sans prendre énormément de risques avec soi-même et avec ce que l'on peut penser de soi. C'est fou ce qu'une voix captée dans l'intimité peut révéler de celui qui l'a fait entendre. Cette voix est celle de l'auteur français Robert Alexis. On l'a dit tout à l'heure, l'auteur se tient habituellement à distance des micros, des caméras et pour entre les lignes. Il a bien voulu vous recevoir, William Erigoyen. Je suis frappé par la tension, par le souffle court de l'auteur et aussi par la gravité avec laquelle il leste ses propos. Comme si ce moment d'échange autour de son œuvre était pour lui une épreuve redoutable. Mais de cette souffrance transparaît quand même par moment le plaisir de pouvoir exprimer des éléments fondamentaux de sa démarche littéraire. Robert Alexis est donc l'auteur d'un roman fraîchement paru intitulé « L'homme qui s'aime » et nous allons en entendre un premier passage que vous avez sélectionné, William. C'est un passage qui est situé au début du livre et je l'ai choisi parce que c'est le moment précisément du basculement vers l'identité féminine. Cela se passe de façon manifeste par le changement d'atour. Et puis seconde raison pour laquelle j'ai choisi cet extrait, c'est parce qu'il met en scène ces deux femmes dont a parlé Robert Alexis, Guylaine de Gé et la comtesse de Rouvre. On ne sait pas si elles existent, a-t-il dit, vraiment. Rappelons quand même que la notion d'existence dans un roman est toujours à manier avec la plus grande précaution. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les romans de cet écrivain, il y a très souvent un duo de femmes et que ces femmes accompagnent précisément ces expériences quand elles n'en sont pas tout bonnement les instigatrices. Ce passage nous est livré en lecture par le comédien Edmond Vullion. M'étais-je déjà réellement vu ? Un miroir n'avait jamais été utile pour moi que pour arranger une coiffure ou le nœud d'une cravate. Je fuyais d'ordinaire le visage qui voulait s'y graver, ne retenant de lui que ce qui était nécessaire à la toilette. Je craignais ce que les autres estimaient en moi, comme si mon âme, saisie par une apparence qui la dépassait, avait couru quelques dangers à se voir ainsi parée de perfection. La comtesse avait-elle deviné ce rejet ? Elle continuait de m'encourager sans que je puisse, cette fois, détourner les yeux. J'étais piégé comme on peut l'être parce que l'on nomme vulgairement un coup de foudre. Le rôle d'intermédiaire tenu par ma spectatrice, la chambre éclairée au seul endroit où apparaissait mon visage, était pour beaucoup, dans ce que je ressentais, une passion dont la violence emplissait mon être et le faisait tressaillir. « Cela vous plaît ? » demanda-t-elle. Je répondis sans relever le ton de légères moqueries. « Oui, infiniment. » Peut-être faudrait-il alors que cet amour parût moins contre nature. Je m'arrachais de mon image et me tournais vers la comtesse. Elle ne souriait plus. « Que voulez-vous dire ? » « Vous vous aimez, c'est incontestable. » Elle se dirigea vers la cheminée. « Vous vous aimez furieusement, aveuglément. Votre démarche le prouve quand vous circulez parmi nous. Le moindre de vos gestes est un signe accordé par charité à ceux que vous charmez, mais l'essentiel est ailleurs. Les regards admiratifs jouent le rôle de ce miroir. Vous cherchez chez les autres ce que vous ne pouvez trouver seul, la confirmation que vous êtes la seule figure aimable, le seul être capable d'embraser votre cœur. Chose tellement impossible, n'est-ce pas ? Vous êtes enfermés dans vos délicieuses limites. Mais ces limites, viendraient-elles à être franchies, n'en trahiraient pas moins un genre auquel vous ne pouvez vous défaire. Il y a bien sûr des garçons qui n'apprécient que les garçons. Détrompez-moi, je ne vous crois pas fait ainsi. Le feu prenait. Le soufflet rougissait un lit épais de brindis sous les bûches. « Je n'aime pas mieux les femmes, » répondis-je en revenant à mon image, ses yeux sombres qui m'enchantaient, le front sous l'avalanche des cheveux que je portais très long, le dessin des sourcils, deux traits noirs dont la finesse des contours répondait à l'architecture non moins élaborée des lèvres et des dents. Madame de Rouvre laissa le foyer qui n'avait plus besoin de ses soins. Elle ouvrit une armoire en sortie des vêtements qu'elle vint poser à mes pieds, deux jupons, une longue robe grise, un tablier blanc de servante, un bandeau en calais. « Les femmes ? » demanda-t-elle en approchant ses doigts de mon cou. « Non, vous ne les aimez pas. Vous n'en aimez qu'une, et vous savez laquelle. » Paralysé par la justesse de cette affirmation, je l'ai laissé dénouer ma cravate, ôter ma veste, déboutonner ma chemise. « Essayez donc ceci, » reprit-elle en désignant les vêtements sur le sol. « Êtes-vous devenu folle ? » « N'écartez pas celle qui mérite sa chance. Elle attend dans le miroir que vous la découvriez enfin. » Comment n'eussais-je pas été effrayé par ce qui m'attendait ? Je repoussai la comtesse et voulut m'enfuir. J'avais la main sur la poignée de la porte quand ma tête se mit à tourner. Le miroir m'appelait. La chambre entière, lieu d'un rendez-vous auquel je ne pouvais. Je ne devais plus me soustraire. Le miroir m'appelait. Pour sous-tendre la prose de Robert-Alexis, j'ai choisi la musique originale du long-métrage d'Arnaud Desplechins, « Comment je me suis disputé ma vie sexuelle », musique signée Krishna Lévy, dont les sonorités emplies de mystères et de classicisme me semblaient assez bien correspondre à l'univers de l'auteur. Robert-Alexis, à qui sont consacrées nos interlignes sur Espace 2, au moment où paraît aux éditions du Tripod son neuvième roman, « L'homme qui s'aime ». Cela se passe, je vous le rappelle, à la fin du XIXe siècle, lors d'une soirée mondaine, un jeune dandy fortuné d'une grande beauté se glisse dans des atours féminins. Cette expérience d'un soir va le révéler à ses désirs enfouis au plus profond de lui-même. Il décidera alors de conduire cette expérience de vie dans sa plénitude. Et cela nous ramène aux propos tenus par l'auteur à votre micro, William. Robert-Alexis vous disait « On ne peut rien faire sans prendre énormément de risques avec soi-même, avec ce qu'on peut penser de soi ». C'est une phrase importante qui explique une chose, c'est que chaque livre, finalement, chez Robert-Alexis, marque le franchissement d'une étape supplémentaire dans cette prise de risque. Ce qui est frappant ici, c'est de voir combien le narrateur de « L'homme qui s'aime » franchit, finalement, assez vite le pas. Et une fois que s'est opérée la prise de conscience, on l'a entendu dans l'extrait précédent, l'immobilité n'est plus de mise. Il faut que le personnage se déplace. Je reprends le terme employé par Robert-Alexis, qui est très important. Il se déplace d'une rive à l'autre, de la rive de la masculinité à celle de la féminité. Et précisément parce qu'il y a un déplacement perpétuel, l'arrêt sur l'une ou l'autre rive est impossible. C'est donc, littérairement et philosophiquement aussi, à mon sens, l'exploration d'une zone dans laquelle les allers et retours sont innombrables. Mais, mais, pour arriver à la franchise de « L'homme qui s'aime », il a fallu à entendre son auteur des étapes intermédiaires, ça veut dire des livres avant celui-là, parce que la sortie de soi ne se fait pas en un simple claquement de doigts. C'est un long processus. Il y a, dans les contes d'Orsan aussi, je pense aux contes d'été, c'est le troisième récit des contes d'Orsan, il y a, dans l'expérience que fait, vous savez, ce personnage de Flauoborn qui devient femme et qui montre au lecteur comment on peut devenir femme, il y a aussi dans « L'homme qui s'aime », cette façon de présenter, c'est vrai, cette transformation. Encore une fois, on n'est pas femme parce qu'on enfile une robe ou une jupe. Avec l'habit féminin, c'est l'environnement qui s'offre différemment. On a de nouvelles perceptions, on a une sensibilité autre. C'est ce que tente mon personnage, sortir de soi de toutes les façons, et la façon qu'il a trouvée, c'est celle-ci. En plus, c'est un personnage, vous l'avez vu, qui peut se permettre cela puisque je l'ai créé avec une beauté, une immense beauté, une beauté insoutenable, comme il le dit lui-même. Et il peut passer du masculin au féminin avec beaucoup d'aisance, ce qui n'est pas permis à beaucoup de personnes. Donc il a cette capacité d'être au monde selon son choix, je l'en dis beaucoup pour ça, moi, selon son choix, matin, femme, soir, garçon. Il peut être... C'est un être plastique, voilà. Dites, si je pouvais employer ce mot, c'est ce que j'ai également cherché dans mon existence, le plus de liberté, le plus de possibilité, le plus de plasticité possible. Nous sommes trop englués dans un ensemble de représentations, et les représentations les plus pénibles ou les plus engluantes sont celles qu'on a pour ce qui concerne notre propre personne. Donc il a beaucoup de chance de ce côté-là. Le monde s'offre différemment à lui, parce qu'il est femme, parce qu'il est homme, selon son choix. Ça veut dire, si je vous comprends bien, Robert-Alexis, qu'il n'y a pas disparition de l'état précédent. Il y a un curseur qui évolue en permanence entre homme et femme, avec toutes les nuances, toutes les gradations possibles entre ces deux pôles. Mais peut-être reste un terme trop fort. C'est parfaitement dit. On reste souvent à cette opposition de genre, qui est une fiction. Vous l'avez dit très très justement. Entre l'homme et la femme, il y a une infinité de degrés. Et ce personnage fait l'expérience de cette multiplicité de degrés. Même étant femme, il a parfois les réactions d'homme. Étant homme, il a une sensibilité, parfois, qui n'est pas celle ordinaire aux hommes. Il y a une infinité de degrés. C'est ce que j'appelle, justement, l'expérience de la diversité, de la complexité. Nous devons traverser ces degrés au prix de l'extrême, oui, au prix d'un combat qui est permanent. Comment les personnages qui gravitent autour de Hortense perçoivent-ils et comprennent-ils ce changement ? Comment ils éprouvent ce changement ? Comment le ressentent-ils ? Comment le voient-ils ? Quel peut-être jugement porte-t-il sur ce changement ? Alors, je pense que, finalement, peu de personnages gravitent autour de l'homme qui s'aime. Ils apparaissent avec une mission, bien sûr, de révélation, une mission révélatrice. Mais le centre du roman, c'est cette étoile double qu'est mon personnage d'Hortense Villard. Un personnage comme Fausto, par exemple. Qui est-il ? Alors, Fausto, c'est l'époux, c'est le mari, juridiquement, légalement, d'Hortense Villard. On passe les détails. Comment une telle union a-t-elle été possible ? Mais, dans la vie de mon personnage, on parlait d'épreuve, tout à l'heure, on parlait de l'expérience de l'extrême. Et là, vous avez, pour la première fois, un mari, un homme à vous. C'est autre chose que de porter simplement une robe. Vous n'êtes plus tout à fait un travesti. Vous devenez vraiment une femme. Elle veut, Hortense Villard, veut vraiment devenir femme, en épousant ce Fausto. Et Fausto montre, finalement, très vite ses limites. Il ne peut pas comprendre une telle extrémité. Il lui en fait l'aveu, d'ailleurs. Je ne te comprends pas. Tu es, pour moi, aussi effrayante que les étoiles dans le ciel, la nuit. Vous diriez, vous, que c'est un dégoût qu'il a de ce passage d'un état à un autre ? Est-ce qu'on peut utiliser ce terme ? Tout à fait, William. Tout à fait. Ça, c'est vraiment du dégoût. L'expérience que fait mon personnage porte, évidemment, à ce type de réaction chez les autres. Le travesti, c'est quelqu'un qui apparaît souvent comme quelqu'un de monstrueux. Quant à Paloma... Qui est Paloma ? Pardon. Paloma, c'est la mère de Fausto. C'est la belle-mère d'Hortense Villard. Elle reçoit Hortense dans les Pouilles, dans cette belle région d'Italie. Et là, mon étoile double fait l'expérience de ce qui lui est inverse puisque Paloma, c'est elle, la rusticité, la rusticité, bien sûr, l'extrême simplicité, l'extrême beauté de la simplicité. C'est aussi ce contact très dur, rude et très juste aussi qu'on a avec la nature. Vous savez que, d'environnement, la nature occupe toujours une place très, très importante, le contact avec le minéral, avec le végétal, ce qu'est le monde dans ce qu'il a de fascinant, encore une fois, par sa diversité, mais ce qu'il a aussi d'effrayant par cette même diversité. Or, Paloma est un personnage simple qui finit par aimer Hortense d'une façon presque équivoque vers la fin, si vous vous en souvenez, d'une façon un peu trouble. Vous savez, tous les personnages qui gravitent autour d'Hortense Villard finissent par contamination à devenir également un peu équivoques, ambigus. C'est ce que j'ai souhaité faire aussi. Pour être tout à fait honnête, Robert Alexis, c'est un adjectif que je n'aurais jamais pensé entendre dans votre bouche. Trouble et équivoque. Oui, oui. Je revendique cela. Nous devons lutter pour devenir trouble et équivoque. Sans cela, c'est ce que j'aimerais dire finalement le plus important. Sans cela, le monde se donne simplement à nous. Quand nous sommes des êtres simples, au sens presque physique, mathématique du terme, quand nous sommes des êtres simples, réduits à l'identité, le monde se donne à nous d'une façon simple et lui aussi réduit à l'identité. Quand nous avons gagné le trouble et l'équivoque en soi, nous devenons absents à nous-mêmes et finalement se conjugue une double absence, celle du monde et sa propre absence. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est ce travail dans l'intimité, c'est ce travail dans la nuit. Parce que le monde, c'est la nuit, c'est l'extrême confusion, c'est une extrême indéfinition. Indéfinition. On ne peut rien gagner de ce monde qui est, à mon avis, selon mon intuition, indéfini, sans provoquer en soi une même, une semblable indéfinition. Est-ce que ce livre-là ne peut pas être compris aussi comme une métaphore du travail d'écrivain ? C'est-à-dire, un écrivain, il entre, par définition, dans toute une, et je dis ce mot à dessin, dans toute une catégorie de personnages, dans toute une catégorie de nuances de personnages. Et vous, finalement, vous en faites la matrice, le segment, le fil rouge d'un roman. Est-ce qu'on peut comprendre ce livre comme ça ? Oui, peut-être, avec une différence, sans vouloir faire offense aux autres écrivains. C'est que beaucoup d'écrivains tentent d'organiser une analyse des choses déjà existantes. Ils s'intéressent à des architectures qui leur préexistent. Et ils le font à partir d'un point de vue immuable. Ce point de vue, c'est ce qu'ils estiment être leur identité. Ainsi, on va parler, je ne sais pas moi, de souvenirs familiaux, on va parler de son expérience au travail, on va parler de telle ou telle action entreprise dans l'existence. Tout cela ne me concerne pas. Je reviens à ce que je disais initialement, à la fameuse pièce de puzzle. Rien ne se donne si on n'a pas d'abord lutté contre ce point d'origine. Ce point d'origine, c'est le soi. cela dit, sans nuance, c'est des écrivains qui sont, je pense à Wolf, je pense à Joyce, qui sont eux aussi dans une sorte de fracture, de déconstruction permanente, bien entendu. Ce que je reprocherais peut-être aux romans contemporains, c'est une fascination pour l'anecdotique, l'historique, le familial, des choses qui finalement proposent très vite des limites. Encore une fois, cela dit, avec beaucoup de prudence. Il y a de très grands écrivains aujourd'hui. Vous avez évoqué l'Italie il y a quelques minutes de cela. Je vais vous soumettre un mot qui est venu et qui a frappé mon attention dans ce livre. C'est le mot de Feminello. C'est un terme intéressant parce qu'il porte en lui le féminin et il se termine par un O qui est plutôt quelque chose de masculin. Pourriez-vous expliquer ce que signifie ce mot ? Est-ce que ça tente de qualifier quelque chose ? Alors, l'I, féminin, l'I sont des personnages qui appartiennent à la tradition napolitaine. Ils existent réellement. Ce sont des êtres qui sont mi-hommes, mi-femmes, que l'on voit sur les marchés, que l'on voit dans la rue et qui sont tout à fait bien acceptés là-bas. Et il se trouve que mon personnage vit une partie de son expérience la plus troupe, pour reprendre le mot, à Naples, une ville qui est présentée dans mon roman comme une ville nocturne, la ville du vice. Et elle se trouve très bien dans cette atmosphère et peut-être davantage acceptée que partout ailleurs. Mais vous diriez, vous, en ayant écrit cette histoire, que Hortense Villard est un féminin et l'eau ou bien que elle se rapprocherait le plus dans votre galerie de personnages que vous avez constitué livre après livre, que Hortense Villard est le personnage qui se rapproche le plus de Feminello sans atteindre la définition même du Feminello. Il y a une différence notable entre Hortense Villard et le Feminello. C'est que comme il y a une différence notable entre Hortense Villard et ce qu'on appelle les transgenres ou les travestis ou les transsexuels, c'est qu'elle mène un travail sur elle-même. Elle ne subit pas une physiologie quelconque. Elle souhaite ardemment cette nouvelle vocation, ce nouvel appel, alors que les autres sont peut-être naturellement enclin à être mi-homme, mi-femme. Il y a une expérience chez Hortense Villard qui est une expérience physique, bien sûr, il y a beaucoup d'excitation chez elle à transgresser, mais il y a aussi une expérience chez elle qui est une expérience intellectuelle. Voyons ce que cela va devenir, en changeant de point de vue, en changeant d'orientation, voyons jusqu'où on peut aller. Vous comprenez, elle le dit d'ailleurs, je ne sais plus quelle page, elle dit en me changeant, en me transformant, je fais advenir le monde, n'est-ce pas ? Je le fais devenir autre lui aussi. alors que chez les féminins, nous sommes dans un domaine, je dirais, sans vouloir être méchant, mais plus élémentaire. En me transformant, je fais advenir le monde, cette phrase est en effet essentielle pour définir le parcours d'Hortense, le personnage que Robert-Alexis fait vivre dans son dernier roman, L'homme qui s'aime. Hortense, un jeune homme qui à la fin du 19e siècle fait l'expérience existentielle de changer d'identité, de changer de genre au sein de la société de son temps. Vous avez choisi, William, de faire entendre à nos auditeurs un second passage tiré de ce roman L'homme qui s'aime. Alors là, on est à un peu plus de la moitié du livre et d'ailleurs, ce qui est intéressant et c'est votre commentaire qui m'y fait penser c'est que le narrateur quand il est homme n'a ni nom ni prénom. Il gagne un prénom lorsqu'il devient femme. Donc il est devenu la Hortense et si je choisis cet extrait c'est parce qu'il montre à la fois son ivresse, son étourdissement à l'idée d'en apprendre encore plus sur lui-même et sur le monde grâce à cette transformation et il atteste aussi de l'impossibilité de faire marche arrière et c'est aussi ce qui fait que les livres de Robert-Alexis ont quelque chose de troublant. Robert-Alexis pour qui le « je » est offert en sacrifice. Edmond Villiou dit ce texte en lecture. « Je ne m'appartenais plus. Je logeais cet autre que chacun sait d'autant mieux exister en soi qu'on s'exerce sa longueur de vie à en limiter la présence. J'avais gommé ses limites et fait de telle sorte que l'autre, en même temps qu'il se montrait, m'enseigna comment marcher dans les nuées, comment me diriger à l'aide d'une simple lanterne peut-être, mais un moyen auquel je devais accorder ma confiance malgré tout, malgré l'effondrement successif des monuments érigés et en repère du Palazzo Mantale l'évanouissement d'une géographie instituée par l'angoisse. Hortense prenait ma main et me conduisait. Je devais me laisser faire, je le devais. Là était l'occasion de franchir l'extrémité des mers connues, de visiter des eaux où les étoiles ne servent plus à faire le point, mais à nous pousser plus avant, dans un voyage redouté par l'intelligence et par le souci instinctif de se trouver inscrit quelque part. Il n'y avait donc pas de personne. Hortense niait mon emplacement. Volait en éclat l'ordre, la famille et le genre. Nous avions fait fausse route. S'il y avait quelque vérité à glaner de nos points de départ, elle dépendait de la négation de cette origine et de cette plongée téméraire nécessaire dans ce que les peureux n'hommes la folie. Il n'y avait personne. Aucune mesure, aucune psychologie ne pouvait plus servir dans cet élan vers l'ailleurs où navigue un marin qui, obstiné à sonder les profondeurs, découvre une manière originale de diriger son vaisseau, chose impossible et pourtant seule chose acceptable, l'être. Interrogez les brumes qui l'enveloppaient, nul autre avant moi n'en avait eu le recours. Mais une réponse pouvait-elle provenir d'une question ? Ne valait-il pas mieux agir à l'inverse de la raison et ne pas interroger ? Je ne m'étais pas interrogé quand j'avais satisfait au désir de Madame de Rouvre et m'étais laissé habillé en domestique. J'avais suivi une pente qui me guidait encore. Ce que j'avais trouvé depuis s'assemblait en autant de relais ou d'encouragement de signes sur une route pointée vers l'inconnu. Nous étions sans repère. Tout repère mystifiait. Nous étions risibles quand nous voulions poser un jalon par ces mots, personnes, ordres, situations et classements mécaniques creusants dans le fouillis du monde, des brèches qui en ôtaient les authentiques propriétés. Nous devions perdre nos réseaux si chèrement acquis et tout reprendre. Brins de roseaux que l'on jette dans le torrent qui apprend non des bords où la raison l'appelle mais du courant où il sinue, objet livré à ce qui le dépasse tenant pour une part à ce qui le meut, pour une autre à sa divine légèreté. Quand je me décidais à rentrer, je m'étonnais d'être resté aussi longtemps au café observé par la noria de serveurs qui circulaient dans mon dos. Après avoir respecté les convenances et pillé mon image au-dessus d'un roman sorti de mon sac, je n'avais plus cherché à me cacher, les yeux fixés sur le miroir et sur celle qui avait encore tant à m'apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a du mystère, il y a de l'équivoque dans nos interlignes aujourd'hui sur Espace 2. Avec vous, William Erigoyen, nous feuilletons le dernier roman de Robert Alexis, L'homme qui sème, un homme qui pousse très loin l'expérience du travestissement, au risque de ne plus revenir sur la rive identitaire qu'il a quittée momentanément. Ce thème du risque de la transformation est d'ailleurs constant dans l'œuvre de Robert Alexis. Vous semble-t-il qu'avec ce roman, l'auteur a poussé l'expérience littéraire à son terme ? C'est dans ce livre, en tout cas à mon sens, que l'expérience de déplacement est la plus poussée, la plus développée, je dirais. Du coup, on peut se poser la question de l'après. L'auteur va-t-il continuer son travail d'exploration ? À l'entendre, il n'y a pas vraiment lieu de penser le contraire. Cela se fera-t-il différemment ? Auquel cas, l'homme qui sème ne marquerait-il pas une rupture ? Vous ne pourriez mieux dire. Je considère l'homme qui sème non pas comme une sorte d'aboutissement, c'est un mot qui ne signifie pas grand-chose, mais il ramasse, il fait la recollection de thèmes que vous avez évoqués depuis neuf romans. C'est vrai, c'est une sorte non pas de point final, mais ma recherche pour l'instant semble concernant cette distinction homme-femme concernant le thème du travestissement, concernant le thème du vice, semble avoir atteint une sorte de point d'arrivée provisoire. Je ne vous le cache pas, j'ai travaillé sur un prochain roman, la plupart des écrivains font cela, vous savez, on quitte un roman, on est tout de suite dans un autre. Ce roman va emprunter d'autres directions, une autre orientation. Cet homme qui s'aime revient une importance particulière. C'est un roman bien la parfaite, il y a un problème d'organisation, parfois même il y a une sorte de passion un peu russe, il y a un peu d'enthousiasme, il y a des choix, ça parle en tous les sens, n'est-ce pas ? Mais cette imperfection, j'en suis finalement assez heureux. et on retrouve là ce que je vous disais tout à l'heure, écrire d'une façon parfaite, merveilleusement organisée, merveilleusement maîtrisée, irait à l'encontre de ce que je pense non seulement en existence mais aussi de l'écriture. Il faut que mon lecteur puisse accepter cette sorte de foisonnement, il y a de multiples récits qui s'enchevêtrent dans l'homme qui s'aime, c'est d'ailleurs souvent encore dans l'environnement, il y a de nombreux personnages qui se croisent, qui s'entrecroisent, qui se bousculent, j'ai entendu une critique parler l'autre jour d'un fond germanique, littérature allemande, moi je penserais plutôt à quelque chose de plus russe, où j'ai une adoration pour Dostoyevsky, par exemple, ça ne se voit peut-être pas dans l'écrit, mais il y a quelque chose comme ça, allons voir, ouvrons des portes, soyons passionnés, Hortense Villard est une passionnée. ça n'est peut-être pas la fin d'un cycle ou ce n'est peut-être pas la fin de quelque chose ou c'est une recollection de choses éparses qui sont concentrées dans un livre, mais la raison pour laquelle je vous posais cette dernière question, c'est que je me suis demandé à un moment, si vous aviez pensé, puisque vous avez parlé aussi de direction, de faire un livre dans l'autre direction, c'est-à-dire non pas un homme changé en femme, mais une femme changée en homme, est-ce que vous avez pensé à ça ? Et si oui, qu'auriez-vous pensé développer, peut-être comme thème et comme réflexion avec cette autre perspective-là ? Une question redoutable, une question redoutable. Je me sens incapable, incapable d'occuper ce renversement qui s'opérait du côté féminin. Pour cela, seule une femme pourrait écrire. Je sais ce qui peut se passer. quand on fracture l'identité du côté que j'ai abordé de plusieurs romans et l'autre m'est absolument interdit. Vous savez, les femmes conservent leurs secrets. Il est difficile de savoir comment elles peuvent être. Vous savez, quand Hortense Villard fait l'expérience du travestissement, très souvent, vous l'aurez deviné dans les pages aussi, ce travestissement ne reste qu'un travestissement. Elle est une femme et elle sait fort bien qu'il y a la part d'illusoire qu'il y a dans cette transformation. Pour répondre à votre question, non, je serais incapable de me placer dans une orientation qui serait toi-toi. La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que Flowerbone, dont vous avez parlé durant cette conversation, dans ce livre, il est écrit la chose suivante, la femme maîtrise par instinct l'énergie bouillonnante du sexe. Et figurez-vous que le lecteur que je suis n'a pas pu faire autrement que se poser la question suivante, et l'homme, non ? Si, l'homme, bien sûr, mais d'une façon autre, je pense. Les femmes, je vais peut-être employer un cliché, mais les femmes ont d'une façon d'être plus généreuses en amour, peut-être plus sincères. Très honnêtement, cher William, très honnêtement, ce serait vous mentir que de me croire en position de parler pour les femmes. Il y a chez l'homme, peut-être, j'emploie beaucoup de points de suspension et de points d'interrogation, peut-être, y a-t-il chez les hommes quelque chose de plus risqué, de plus aventureux, de plus démoniaque, de plus excentré. Cela peut s'expliquer d'une façon culturelle, sociale. On place au-dessus des femmes un statut qui pèse énormément. Elles ont peut-être plus de difficultés que les hommes à se libérer, justement, de ce jeu dont nous parlions tout à l'heure. Il y a peut-être chez l'homme quelque chose d'aventureux, aussi, mais mêlé d'une sorte d'excitation, d'excitation, de sensualité un peu sordide. Il faut du sordide. Peut-être que les hommes sont plus enclins aux sordides. et dans l'expérience dont je fais montre dans mes romans, il y a immense et immense sordide de déplacements qui sont scabreux. Sadiques ? Absolument. Dans Oudin, c'était le cas ? Dans l'Oudin, bien sûr, c'est le cas. Dans Nora, c'est le cas quand on... Dans le Dahlia Noir, vous avez l'expérience du crime, n'est-ce pas ? Parce que le déplacement dont je parlais qui s'effectue d'un pôle à l'autre, de l'homme à la femme, c'est une fracture d'identité qui peut s'opérer parce qu'on change de genre, parce qu'on le souhaite, parce qu'on le veut, parce qu'on veut tenter une expérience de ce côté-là, parce qu'on peut mieux connaître le monde de ce côté-là. Cela peut s'opérer également par le crime. Alors, là, par contre, je resterais à mon devoir d'écrivain, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais dans ma vie, jamais dans ma vie, fait quelque chose sans le consentement d'autrui. Je ne dis pas que je me suis toujours conduit comme un saint, mais c'est toujours avec le consentement d'autrui, toujours, toujours. Alors que dans le Dahlia Noir, le personnage, lui, s'en prend à la vie des autres. Et non pas par passion criminelle, mais lui aussi, pour voir ce que ça peut donner. Voyons, où puis-je aller en tentant cette voie ? Il y a peut-être là quelque chose, pour revenir à notre question initiale, il y a peut-être là quelque chose qui est plus, entre guillemets, masculin. Je ne sais pas, il y a de grandes crimes là chez les femmes aussi. Alors là, je n'ai aucune vision éthérée de la femme. La femme, pas du tout, pas du tout. La femme, l'avenir de l'homme, pour moi, c'est quelque chose d'absolument ridicule. Absolument ridicule. Mais, encore une fois, je ne peux pas me placer de leur côté. Il n'y a qu'elles qui pourraient écrire. Alors, moi, j'attends qu'elles écrivent, n'est-ce pas ? Qu'elles y aillent, également. Trop souvent, je le reproche à la littérature contemporaine qui est un peu dominée par les femmes, du côté des écrivains, du côté du lectorat aussi. Je crois que 80% du lectorat est constitué de femmes. Il y a quelque chose qui m'agace un peu. Je dois le reconnaître. Je crois que les femmes, à moins de tomber dans des excès qui n'en sont pas, je crois que les femmes ne prennent pas suffisamment de risques quand elles écrivent. Écoutez, tout cela dit, encore une fois, avec beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Sous-titrage MFP. Je crois qu'il a raison, Robert-Alexis, de rester prudent. Je ne suis pas certain que Lydie Salvaire, distinguée par le concours cette année, ou Yannick Lainz, par le féminin, soit des écrivaines spécifiquement timorées. Ces deux femmes à l'œuvre solide connaissent parfaitement les enjeux de l'écriture et savent justement prendre des risques pour aller au bout de leur démarche littéraire. Merci, William, pour cet entretien rare avec Robert-Alexis. Rare, on le rappelle une dernière fois, parce que c'est un auteur réputé pour se tenir à distance des micros et des caméras. Alors, pour conclure, parlez-nous de votre lecture personnelle de L'Homme qui s'aime. Eh bien, Jean-Marie Félix, même si Robert-Alexis dit que le roman n'est pas une recherche sur le style, je dirais quand même, et pour moi, c'est très important, que c'est un livre rudement bien écrit, franchement. Et ça valait déjà pour d'anciens opus, ça reste valable ici encore à mon avis. Et puis, je vais vous faire un aveu. j'ai trouvé que c'était un roman dérangeant. Ce livre, comme tous ceux que j'ai lus de Robert-Alexis, d'ailleurs, pose de nombreuses questions et qu'on pourrait ainsi peut-être résumer. Sommes-nous, bien sûr, de celui ou de celle que nous sommes ? Sommes-nous, bien sûr, que notre identité, que notre genre, notre moi profond sont bien définis, sont aussi clairs que cela ? Alors, à tous ceux qui répondent oui sans sourciller, à tous ceux qui sont sûrs de leur réponse, je voudrais vraiment conseiller L'Homme qui s'aime, mais aussi La Robe, La Véranda, Flowerbone, qui ont été évoqués ici dans cet entretien. Je ne vous fais pas la liste exhaustive. Il y en a neuf. Effectivement, et on peut très facilement retrouver ses romans. En tout cas, on peut retrouver ses romans plus facilement, effectivement, que les interviews de son auteur. Un auteur qui, une fois, n'est pas coutume et donc édité par la maison Le Tripode, dont je ne saurais trop remercier son responsable, Frédéric Martin, d'avoir rendu cette rencontre possible avec Robert Alexis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Brio. Les choses soient dits, je le dis pour Gilles Ozamane qui me regarde en face. C'est une production signée Jean-Marie Félix à retrouver sur la page internet de l'émission rts.ch baroblique entre les lignes. Demain, c'est Annick Chuin qui vous accueillera au micro. Elle et ses invités reviendront sur les auteurs lauréats des prix littéraires de l'automne. Ce sera zone critique littérature. Et puis rendez-vous dimanche à 11h aussi. Je vous proposerai un nouvel entretien, enfin, une nouvelle diffusion, un entretien que nous a accordé Yannick Lins à propos de son dernier roman Bain de lune paru chez Vespisère Fémina 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501